Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Denis Fortin et j'aimerais vous partager ma passion pour le travail du bois. Que vous soyez débutant ou expérimenté, nos capsules s'adressent à tous pour le simple plaisir d'apprendre et de découvrir. Abonnez-vous gratuitement à notre infolette et devenez membre. Vous recevrez chaque semaine nos dernières trouvailles qui alimenteront votre passion dans le travail du bois. Lorsqu'on utilise des serres à bois, habituellement c'est dans le but de coller des panneaux ou des pièces de bois. Un problème qu'on va retrouver assez fréquemment, c'est qu'il va y avoir des dépôts de colle sur nos structures de serre. Ça devient un peu désagréable et c'est parfois un peu difficile à enlever aussi. Un petit truc assez simple, moi je vous conseille d'appliquer des cires ou des lubrifiants à outils. Il y a des types de cires sans silicone qui sont spécialisés pour les machines à outils d'atelier. C'est vraiment ce que je vous recommande. N'utilisez pas n'importe quel type de cire ou surtout pas d'huile. Ça pourrait entrer en conflit éventuellement avec les produits de finition que vous allez appliquer sur vos différentes pièces de bois. Assurez-vous d'utiliser une cire, il y a des cires en pâte, il y a des lubrifiants en aérosol qui fonctionnent très bien. Regardez auprès des marchands spécialisés, vous allez trouver ça assez facilement. Puis, enduisez simplement vos serres avec ces lubrifiants-là. À ce moment-là, ça va éviter que la colle adhère trop fermement sur vos structures. Ça va être beaucoup plus facile à entretenir. Donc, on a un exemple ici où il y a une serre qui a été enduite de cire en pâte. Puis, vous allez voir aussi que, regardez, dans le fond, les résidus de colle n'adhèrent pas très bien au tube. À ce moment-là, c'est assez facile à faire un entretien. Donc, on peut assez facilement conserver nos serres assez propres à ce moment-là. Un petit truc que je vais utiliser pour enlever le surplus de colle qui fonctionne assez bien. J'utilise, dans le fond, la section mobile de ma serre. J'enlève un peu de pression. Puis, je peux simplement venir le frotter sur le tube. Les ancrages qu'on a ici font fils de grattoirs. Puis, ça fonctionne très, très bien pour faire un petit ménage rapide de nos serres. Puis, c'est encore beaucoup plus facile si on a enduit notre tube de cire en pâte ou de lubrifiant à outils. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Puis, ça nous permet de garder nos serres le plus propres possible à ce moment-là. Continuez à alimenter votre passion du bois avec nos courants à ligne qui s'adressent à tous. À partir du niveau 1, pour s'initier au travail du bois et faire ses premiers pas. Ou au niveau 2, pour découvrir des méthodes et des guides pour faire des coupes précises à la portée de tous. En passant par, au niveau 3, les techniques d'assemblage pour réaliser des ouvrages durables et esthétiques dans le respect des traditions. Tous nos cours sont simples et accessibles ou sont offerts directement chez vous. Vous pouvez les consulter sur votre ordinateur, votre tablette ou votre portable, directement dans votre atelier. Chaque étape est accompagnée de vidéos pas à pas et de plans détaillés pour vous permettre d'apprendre à votre rythme et de réaliser facilement chaque étape de projet. Un peu comme si vous étiez dans mon atelier, je vous montre un travail du bois en toute simplicité. Avec des façons de faire accessibles à tous. Bonne passion! Bonne passion!